Hola, moi c'est Léna, j'ai 20 ans et j'adore raconter des potins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire, je suis désolée, qui me fait rire. Comme vous aurez pu voir dans la miniature, on va parler de bouche, de lèvre, de mou. Ce mot je ne connaissais pas, je l'ai appris en faisant le script de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Andrea Ivanova. Et cette jeune femme, elle a une particularité puisqu'elle est la détentrice des plus larges lèvres du monde. Elle a 24 ans, je vous le rappelle. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu son histoire, son enfance, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que j'ai pu trouver à son sujet là-dessus, mais je vais quand même vous énoncer les choses que j'ai pu trouver. Et ensuite, on va parler du fait qu'elle aime énormément la chirurgie esthétique, les avis que les internautes ont là-dessus, etc. Donc je vais commencer d'abord par sa biographie, comme d'habitude. Donc Andrea est née le 26 octobre 1997. Pourquoi je souris ? Puisqu'elle est née un jour après moi. Je ne suis pas née en 1997, mais en 2001. Mais je suis née le 25 octobre, par contre. Du coup, voilà pourquoi je souris. Elle est donc née aux USA. Et comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle est d'origine bulgare. Et dans son enfance, elle a fréquenté, ou plutôt dans son adolescence, un lycée privé. Puis elle a obtenu un diplôme à l'université de Sophia Dutch Philologie. Alors concernant sa famille et sa vie privée, notamment sa vie amoureuse, je n'ai pas forcément trouvé beaucoup d'informations, voire pas du tout. Mis à part une, concernant sa famille, que je vous dénoncerai après. Faut savoir qu'avant d'être la détentrice des plus larges lèvres du monde, elle a fait d'autres choses dans sa vie. Et notamment, elle a fait pas mal de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Mais maintenant, elle se concentre totalement à sa nouvelle carrière. C'est-à-dire ressembler à une poupée Bratz. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets une petite poupée juste là pour que vous voyez. Et cela l'a exprimé dans l'interview avec Jane Press. Donc il faut savoir qu'avant de vouloir ressembler à une poupée Bratz, elle voulait d'abord ressembler à Barbie. Mais ça pareil, je vous l'ai exprimé un peu plus tard dans la vidéo. C'est donc une influenceuse en premier lieu sur Instagram. Mais maintenant aussi sur OnlyFans, Snapchat, Twitter, Youtube et TikTok. Voilà les informations que j'ai pu trouver sur cette personne. Mine de rien, même si elle a fait pas mal de journaux suite à toutes ses injections, du fait qu'elle est la plus large bouche du monde. Finalement, il n'y a pas tant de choses par rapport à son enfance, par rapport à son vécu. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je suis désolée, je vais avoir des petits rires nerveux de toute la vidéo puisqu'en fait je suis entre le dégoût de la chose, entre le fait que je trouve ça étrange, impressionnant, mais osé, je sais pas trop. Je suis un peu perturbée par rapport à cette femme. Faut que vous m'excusiez. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir des petits rires nerveux. C'est pas parce que je me fous d'elle. En fait, chacun fait ce qu'il a envie de faire, clairement. Mais ça serait pas quelque chose que personnellement moi je ferais et en regardant les photos, je trouve ça choquant. Bref, mon avis, on s'en fout. Laissez-moi le vote par contre en commentaire. Comme ça on pourra mieux débattre. Donc on va parler du budget de tout ça puisque oui, d'avoir les plus grandes lèvres de France... Qu'est-ce que je dis de France du monde ? Eh bien, il y a un certain budget à mettre. Et donc on va en parler maintenant. Comme ça, après on parle plus d'argent. Donc il faut savoir que chacune de ces injections ont coûté 265 dollars américains. À l'heure où je vous parle, elle a dépensé à peu près 5000 dollars d'injection de lèvres. C'est bon ou pas ? Est-ce que moi personnellement je mettrais 5000 euros en injection de lèvres ? Pas du tout, pas du tout. Mais après, comme je vous ai dit, chacun ses lubies. Et donc dans le journal, c'était bien précisé pour perfectionner sa grande mou. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne savais pas ce que c'était une mou. Puisqu'en fait, dans chacune des interviews, ils parlent de ce mot et je ne savais absolument pas ce que c'est. Peut-être que je suis idiote ou inculte. Mais en tout cas, je ne connaissais pas ce mot. Donc pour ceux qui comme moi ne connaissent pas ce mot, je suis allée chercher une petite définition que je vais vous dire juste maintenant. Une mou, c'est une expression du visage donnée par les lèvres resserrées et s'avançant qui manifeste le rejet, le mécontentement. Donc il faut savoir que cette femme a une valeur. Ça pareil, j'étais étonnée de le savoir parce que je ne savais même pas qu'un être humain pouvait avoir une valeur. Pour moi, un être humain ne s'estime pas en argent. Mais bon, apparemment, elle, oui, ou peut-être d'autres personnes aussi. Mais bref, autre chose que j'ai trouvée étrange. Et à ce qui paraît, elle aurait une valeur nette d'environ 100 000 dollars américains. Alors je ne sais pas si c'est 100 000 dollars parce qu'au total de ses chirurgies, du coup, elle vaudrait un tel montant ou si c'est sa personne en elle-même ou si c'est le fait qu'elle ait les plus larges lèvres, je ne sais pas. Mais en tout cas, sa valeur nette, c'est 100 000 dollars américains. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer la première fois qu'on a entendu parler d'elle. Et c'était à ses 22 ans. Il faut savoir qu'à cet âge-là, elle a comptabilisé plus d'une vingtaine d'injections dans les lèvres et une quinzaine d'opérations. Et les chirurgiens, en fait, ils estimaient que ça pouvait être dangereux d'aller plus loin. Donc ils lui ont dit « Meuf, stop toi ! » Et ils ont même refusé d'ailleurs d'aller plus loin, en fait. Et je comprends tout à fait, c'est normal. Parce que quand on voit sa bouche, alors oui certes, on peut dire que c'est moche, etc. Oui certes, ça peut choquer comme moi ça me choque. Mais par contre, ce que je me suis vraiment demandé et j'ai pas été la seule, elle a pas peur que ça explose. Elle a pas peur qu'elle ait des soucis de santé très graves, que le produit aille partout. Je sais pas, après je m'y connais pas tant que ça en chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que quand vous voyez sa proportion de lèvres, on peut se demander si elle fait pas qu'un jour ça explose ou un truc comme ça. Vous voyez ? Parce que ça peut être grave. Donc dans le journal en question que je vous parle, où elle a témoigné de ses lèvres, je ne sais plus le nom de journal parce que je fais tellement de recherches que je savais plus vous dire ça exactement où je l'ai trouvé. Mais de toute façon, mes sources sont en barre d'infos. Si vous l'allez voir, vous checkez, vous allez bien le trouver au bout d'un moment. Donc elle disait dans ce journal qu'elle voulait ressembler à Barbie. Notamment la chose que je vous disais juste avant, c'est pas une critique mais je pense qu'au fur et à mesure elle a dû se rendre compte que sa bouche ressemblait plus à les poupées brasse qu'à Barbie finalement parce que Barbie, elle a pas une bouche autant volumineuse. On le voit sur les poupées alors que les poupées brasse elles ont vraiment des bouches très pulpeuses, très grosses en fait. Et donc elle disait que c'était son rêve d'enfance. Depuis que je suis petite, j'aime Barbie et je rêve de lui ressembler un jour. Mais du coup, pour ressembler à son idole, selon elle, il fallait du coup automatiquement qu'elle passe par la chirurgie esthétique puisqu'elle ne lui ressemblait absolument pas. Je vais vous mettre une photo d'elle avant et après pour que vous voyez vraiment la distinction maintenant. Comme ça, au moins c'est fait, vous êtes matrixé là-dedans dans la vidéo, au moins vous êtes à fond. Elle confie également, j'ai peut-être plus de 15 opérations depuis 2018. Je ne les ai pas comptées. Peut-être qu'il y en a d'autres. Attendez, j'avais pas fait gaffe à ce passage-là mais peut-être qu'il y en a d'autres. Comment ça ? Elle ne sait même plus les chirurgies qu'elle a faites. C'est pas grave. On va continuer. Et parmi ces opérations, dont plusieurs pour sa poitrine, surtout sa bouche. Et donc dans le journal, ils nous disent au point d'atteindre plus de 20 injections d'acide hyaluronique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans ses lèvres en seulement quelques mois afin d'avoir les plus grosses lèvres du monde. Quelques mois. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'en gros, 22 injections, il y a 12 mois dans l'année. Ça veut dire qu'elles sont faites deux par mois. Parce que quelques mois, ça veut dire moins d'un an. Donc ça veut dire même plus que deux par mois. Ça devient dangereux. Vraiment, ça devient dangereux. On va continuer. Elle ajoute, j'aime mes lèvres maintenant plus qu'avant. Je me sens très bien et très heureuse avec mes nouvelles lèvres car selon moi, avec des lèvres plus grosses, je suis plus jolie. Encore une fois, chacun son avis. Même si elle, ses lèvres la ravissent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ses médecins sont quand même inquiets parce qu'encore une fois, on sait pas comment sa lèvre va l'assimiler. Je pense qu'à force de faire des injections, des injections, elle risque d'avoir de gros 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 problèmes de santé. Et donc ça inquiète pas mal pas mal les médecins qui la traitent. Elle dit donc, je cite, Mon médecin a dit qu'il ne ferait plus d'injection pour moi mais a dit que je devais attendre au moins deux mois. Vous pouvez vous dire mais elle va attendre du coup, bon ça va, ses lèvres elles sont assez astronomiques, dans tous les cas elle a les plus grandes lèvres du monde, elle peut attendre avant de se faire une autre injection, vous voyez, c'est ce que nous aussi on se dirait, bon même si nous on irait pas à ce point là mais on se dirait ça si on serait à son stade, vous voyez. Sauf que non, non 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 non, en fait cette femme en veut toujours, toujours, toujours plus et elle a dit qu'elle trouvait le temps long, elle trouvait ça long en fait deux mois, pour elle c'est ultra long sans injection, c'est oh my god sa vie va être finie ça ne se fait pas d'injection. Elle dit je me sens bien d'en avoir encore plus mais certains médecins pensent que c'est suffisant même si je veux toujours plus gros. Encore une fois, je comprends pourquoi tes médecins te disent que c'est suffisant, faut que j'arrête de critiquer mais je suis désolée en même temps regarder sa bouche. Cependant, elle traite quand même d'un point et ça je trouve ça bien qu'elle le dise et qu'elle en ait conscience et qu'elle dise qu'il y a quand même des inconvénients à avoir des grosses lèvres et heureusement qu'elle le dit et qu'elle le traite parce qu'il y a des gens notamment, je vais vous lire après les avis des internautes, qui trouvent ça bien, qui trouvent ça cool, etc. Mais il faut quand même prévenir des inconvénients puisque tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps mais il faut que tu sois conscient des conséquences par derrière. C'est quelque chose de très important et souvent les gens foncent tête baissée et réfléchissent pas en fait. et là le fait qu'elle apporte quand même ses inconvénients, les gens peuvent se rendre compte de l'envers du décor et elle a dit j'aime beaucoup mes nouvelles lèvres, il était difficile de manger après l'injection et deux à trois jours après, la procédure devient plus difficile. Donc elle dit quand même voilà, les gars c'est pas non plus la vie ouf 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 d'avoir des grosses lèvres, il faut que vous vous en rendiez compte. Donc vous vous doutez bien que si moi j'ai un avis un peu mitigé, que je trouve ça à la fois impressionnant mais étrange, il y a aussi des internautes qui pensent la même chose que moi et donc qui peuvent être parfois plus virulents et elle reçoit donc pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux mais Andréa c'est pas une meuf qui va se laisser faire voyer c'est à dire qu'en fait elle va en avoir mais rien à faire mais clairement rien à faire et ça là dessus tant mieux pour elle franchement. Si elle va au bout des choses et qu'elle trouve ça beau bah autant qu'elle continue à trouver ça beau et qu'elle s'en fout des autres qui critiquent ça elle a tout à fait raison. Et donc elle dit Et ça par contre c'est un truc qui m'a choquée c'est à dire qu'en gros elle a mis tout et n'importe quoi dans ses lèvres tout et n'importe quoi c'est à dire qu'en fait à mon avis elle se renseignait pas plus que ça tant qu'il fallait injecter et tant que ça faisait de la masse elle était contente sauf que ça c'est un truc qui peut être ultra dangereux encore une fois si elle injecte des mauvais produits pour sa peau si sa peau ne les supporte pas s'il y a des composants dans ces produits là qui sont nocifs etc mais ça peut être fatal pour elle enfin c'est pas des trucs à prendre à la légère et ça pour le coup je trouve ça vraiment chaud mais vraiment et notamment ses interlocuteurs je cite n'aimerait pas vraiment recevoir toutes sortes de produits dites vous que ça c'était juste la période où elle avait 22 ans maintenant on va passer à la période où elle avait 24 ans puisque oui encore une fois si je vous raconte cette histoire c'est que les faits sont récents le journal Pure People a fait un article sur elle vu qu'elle a 24 ans puisqu'elle s'est encore fait d'autres injections d'autres chirurgies esthétiques etc et donc là on va aborder la deuxième partie de sa vie cet article est sorti le 3 décembre donc d'après les informations dévoilées par Daily Mail elle s'apprête même à entamer une 27ème injection quand je vous dis qu'elle veut aller vraiment loin c'est qu'elle va aller vraiment loin elle veut avoir une bouche vous voyez comme ça quoi même si je pense que c'est à peu près déjà le cas et donc ce sera un énième projet qu'elle entreprendrait pour Noël elle parle également de son intention de faire une procédure d'allongement et de remodelage du visage donc là on arrive vraiment sur un aspect où elle va carrément changer de figure plus de la joue c'est vraiment du changement total avec encore plus de chirurgie esthétique elle compte également changer la forme de son menton et de sa mâchoire elle veut également agrandir ses pommettes très bientôt je ferai aussi les nouvelles procédures d'augmentation des lèvres et des joues alors faut savoir en fait pourquoi elle a commencé vraiment la chirurgie esthétique c'est puisque en fait c'est une femme qui n'avait pas forcément confiance en elle et la chirurgie esthétique lui a vraiment donné cette confiance qu'elle manquait et ça par contre je peux le comprendre parce que c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui se font de chirurgie esthétique puisqu'elles ont un complexe elles ont quelque chose qui ne leur plaît pas et elles veulent le changer et ça je peux tout à fait le concevoir puisque même moi en fait je voulais me faire une rhinoplastie au bout d'un moment donc je peux comprendre que si on a des complexes et que ça baisse notre confiance en nous qu'on ait envie d'enlever nos petits défauts c'est normal mais après je trouve qu'il y a quand même une limite et là je trouve que la limite elle a plus que dépassé vous voyez après c'est un personnage c'est un style mais moi c'est pas mon délire alors maintenant je vais vous lire les avis des internautes et à ma grande surprise il y en a beaucoup qui trouvent ça beau et franchement je pensais pas je pensais vraiment qu'elle avait beaucoup plus de moqueries que des gens qui trouvaient ça beau mais pas du tout en fait elle est vraiment soutenue mais par contre comme je vous ai dit précédemment ma crainte à moi c'est la crainte des internautes aussi c'est à dire qu'on a tous peur que ses lèvres explose mais par contre Andrea quant à elle elle n'a pas peur du tout de ça pour elle vraiment c'est inconcevable qu'elle s'explose tout à l'heure je vous ai dit que j'avais pratiquement rien en fait trouvé sur sa vie privée notamment sur sa vie familiale je vous ai dit qu'il y avait juste une chose que j'ai trouvée et cette chose-ci je vous l'énonçais maintenant sa famille est contre ce qu'elle fait ils sont en la défaveur de toutes les chirurgies esthétiques qu'elle fait puisque je pense encore une fois que c'est vraiment le fait qu'elle soit dans l'abus je pense que si elle faisait juste un petit truc par-ci un petit truc par-là puis qu'elle arrêtait puis qu'elle reprenait 2-3 ans après je pense pas que ses parents auraient été contre vraiment mais là le fait qu'elle soit autant dans l'extrême je peux comprendre que ses parents soient contre mais bon qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent elle a 24 ans elle fait sa vie il y a des avis plutôt positifs il y a notamment quelqu'un qui a dit Andrea tu es une femme si merveilleuse tes yeux tu souris tes lèvres le soleil sur la terre et il y a d'autres personnes qui sont plus interrogatives comme êtes-vous vraiment satisfaites de ce que vous voyez dans le miroir tous les jours question honnête donc les gens en fait ne sont pas vraiment méchants enfin si il y en a quelques-uns qui sont méchants mais je veux dire ils sont plus dans l'incompréhension de ses actes en fait ils cherchent vraiment à savoir pourquoi elle fait ça ils ont un peu peur vous voyez et c'est un peu mon cas aussi parce que oui depuis tout à l'heure je rigole oui tout à l'heure je dis mon avis etc mais c'est vrai que moi je flippe plus pour elle parce que je me dis mais vraiment si un jour ça explose elle fait comment genre elle meurt ça se dissout et je vais aborder un dernier point c'est qu'il faut savoir que ça attire pas mal les hommes et ça pareil j'étais un peu choquée en la prenant mais oui oui ça attire les hommes elle dit beaucoup d'hommes du monde entier m'écrivent sur mes réseaux sociaux pour me proposer de l'argent des voyages et m'inviter à des réunions tout le temps et bien écoutez franchement tant mieux pour elle si ses lèvres ont pu lui apporter le succès franchement c'est ultra cool donc dans cette vidéo comme vous l'aurez pu remarquer j'aurais donné pas mal mon avis puisque ben voilà j'avais pas beaucoup d'informations à vous dire sur le sujet donc je me suis dit autant combler un peu là c'est un avis vraiment qu'on peut donner parce que ben c'est les goûts et les couleurs donc j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter en me disant mais qu'est-ce que vous en pensez de sa bouche est-ce que vous aussi vous avez peur que ça explose est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une détentrice des plus grandes lèvres du monde parce que moi personnellement non avant ces recherches et donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos et sur ce je vous fais de gros bisous t'es-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada